Pierre, dites-moi, si je vous dis, par exemple, patrie de l'homme intègre, vous me répondez ? Alors là, c'est le Burkina Faso. C'est un pays africain magnifique. Bravo. Justement, à côté, nous avons Mariam Kone. Vous venez de Burkina Faso. Bonsoir, Mariam. Bonsoir, Claudine. Comment on dit bonsoir chez vous ? Inissou. Inissou. Quand c'est bonsoir, la nuit. D'accord. Mais quand c'est bonsoir, dans l'après-midi, on dit Inéoula. Inéoula. Voilà. Merci. Alors, Mariam, quelles sont vos premières impressions sur la Nouvelle-Calédonie ? Vous êtes là, quoi, une petite semaine ? Alors là, je suis tellement heureuse. Vous restez chez nous, alors ? Oui, je vais rester ici. Je suis là pour encore dix jours, donc c'est bien là. Ici, je ne me sens même pas dépaysée alors. Tellement que les gens sont chaleureux. Tellement que les gens, ils sont relax. Il y a tout ce que je pensais, j'espérais avoir quelque part dans le monde. Donc, pas de déception ? Du tout. On parle de l'oralité depuis tout à l'heure. Le conte de tout temps tient une place importante dans la culture africaine. Je pense notamment aux griots. Oui, les griots, chez nous, ils ont porté pendant longtemps l'histoire de l'Afrique. Et c'est grâce à eux qu'on en sait encore aujourd'hui, juste avant que les Blancs écrivent quelques mots sur notre histoire. Mariam, comment se fait la traduction au niveau de l'oralité, la transmission ? La transmission dans l'oralité, ça se fait pas seulement par les griots, mais aussi par les mamans, par les papas, par tout le monde. C'est la société toute entière qui transmet aux plus jeunes, dans la case, dans la rue et partout, par la parole, par les gestes et par les instruments, par les chants et tout. Vous organisez chez vous, à Tougam, un festival de l'oralité. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Voilà, d'abord, j'ai grandi dans une société où on raconte chaque soir aux enfants. On dit des contes, j'ai grandi dans les contes. Je suis venue au théâtre parce que je voulais me former pour devenir comédienne de cinéma. Et puis, avec le temps, les contes ont pris le dessus parce que c'est les premiers amours. Et j'ai constaté qu'avec les contes, je peux faire passer plus facilement mon message. Et les contes étant plus chaleureux, ça humanise plus rapidement. Et avec les contes, la sensibilisation passe plus vite. C'est ce qui a fait que j'ai maintenu, le conte a pris le dessus sur le reste de mon travail. Sinon, je reste comédienne. Alors, quant à mon festival, le festival Anseco, Anseco, ça veut dire ce que nous pouvons ou comme nous pouvons, mais dans l'excellence. Parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas assez de ressources. Et pourtant, il faut travailler, il faut sensibiliser les jeunes, il faut transmettre. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour le faire. Et moi, j'essaie de faire ce que je peux, comme je peux et avec l'excellence que je peux. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la Maison du Livre pour l'émission des Livres et nous. Émission littéraire sur N.C. 1ère. Je suis en compagnie de Pierre Faissel. Et ce soir, nous abordons les différentes expressions dans la littérature orale. Et le slam fait partie de l'expression orale. On reçoit un tout jeune garçon. Il s'appelle Anthony. Il a 14 ans. Il a été le grand gagnant du concours de slam de la Bibliothèque Bernheim 2011. Et son texte, La Chambre d'Adam. Vas-y, Anthony. Dans une maison, il y a plein de différentes pièces. Il y en a différents types qu'on utilise sans cesse. Je vais vous parler d'un endroit qui n'est pas très gros. Je vais vous parler de la chambre d'un ado. Déjà, le truc qui flash, c'est la propreté. Pour aller vers ton lit, il faut savoir escalader. Il y a des piles de vêtements qui s'entassent par terre. T'imagines déjà l'odeur qu'il y a dans l'atmosphère. Après, il y a toujours un bureau au coin, tout derrière. Avec dessus des livres qui n'ont jamais été ouverts. La pile monte aussi vite qu'une rivière en crue. Ça s'arrêtera quand le zéro viendra se poser dessus. Après, il y a un lieu tout à fait extraordinaire. Un endroit où des insectes y vivent depuis l'âge de pierre. Un lieu magnifique où il y a de la vie. Je vais bien sûr parler de l'espace en dessous du lit. Après, t'as une assiette qui te sert de poubelle. À côté des devoirs que t'aurais dû faire la veille. Et bien souvent, devant la porte, t'as un tapis. Je vois pas à quoi il sert à part à faire joli. Accroché au mur, t'as différents posters. Ce qui reflète tes envies et ton univers. T'as les vêtements par terre, mais t'en es aussi au bout du lit. Ceux qui ont vécu un jour, et ce sera tout dans leur vie. Maintenant, j'attaque un truc qui est difficile à expliquer. Si j'arrive pas, ben j'aurai au moins essayé. Comment dire, ce que je vais décrire, c'est différent. L'armoire d'Anodo, c'est pas comme celle de ses parents. Dedans, y'a des vêtements qui n'ont jamais vu l'air. Souvent un cadeau de son arrière-grand-mère. Et puis y'a des trucs qui devraient faire que ça sente bon. Ça marche pas, mais ça fait une touche de décoration. Et puis en bas, y'a des vêtements entassés. À mon avis, ceux qui n'ont jamais vu la machine à laver. Et en haut, y'a un tas de bordel. Des coupes des vêtements, et même de la vaisselle. Non, c'est vrai, les gars, faudrait passer le balai. Au moins une fois par an, comme ça n'est plus inquiet. Maintenant, je vais te parler de la petite étagère. Tu sais, là où l'aide au poste, ses affaires. À côté de la chanifiée qui hurle pendant 4 heures. Pour chaque cadeau de Noël, on lui achète des écouteurs. Et à côté, t'as une lampe de chevet. Elle salue-me jamais, mais c'est un style bon dragué. Et encore à côté, t'as de la place. J'ai pas vraiment à quoi il sert, cet espace. Peut-être pour le premier diplôme qu'il va gagner. Ou bien juste pour une photo de ses bien-aimés. Bon, faut dire un peu que j'ai géré. J'ai rassemblé les meilleures choses que j'ai pu trouver. Avouez quand même aussi que vous avez bien aimé. Je me suis moqué de moi-même. La prochaine fois, vous y passez.